C'est depuis le foyer de l'enfance Robert Carpentier à Versailles que le Conseil Général des Yvelines a présenté son plan de protection, a fait un état des lieux. C'était cet après-midi. La protection de l'enfance, c'est une compétence, une compétence obligatoire du Conseil Général des Yvelines. Vous vous en occupez parce que c'est une obligation, mais est-ce que ça veut dire pour autant que vous y mettez les moyens ? Alors évidemment, en tant que compétence obligatoire, une de nos compétences obligatoires, comme tous les conseils généraux, nous devons mettre les moyens nécessaires pour cette compétence. Il faut savoir que chaque année, le Conseil Général dépense 80 millions d'euros dans le domaine de la protection de l'enfance. Et 80 millions d'euros sont principalement utilisés pour payer les places d'hébergement des enfants, que ce soit dans un hébergement d'urgence, comme on a nous au niveau du Conseil Général, directement géré par le Conseil Général, ou alors l'hébergement dans des familles d'accueil ou dans des associations, dans tout le secteur associatif. Alors qu'englobe la protection de l'enfance ? Quelles sont les réalités qui se cachent derrière ? La protection de l'enfance, c'est à chaque fois qu'un enfant peut être en difficulté, en danger, que ce soit danger dans sa santé, sa moralité, son intégrité. Il peut être question par le juge, la plupart du temps, de retirer l'enfant de sa famille pour le mettre à l'écart. Et donc en fait, on peut avoir des dangers qui sont des dangers physiques, parfois des dangers vraiment importants avec des enfants maltraités, mais également des maltraitances de type psychologique qui peuvent aussi arriver. Donc c'est beaucoup plus difficile à cerner. Et là, tous les acteurs du domaine de l'enfance sont concernés pour éventuellement signaler ce type de difficultés, que ce soit l'éducation nationale, les médecins, les hôpitaux, les crèches, tous ceux qui ont un lien avec les enfants, ont le devoir, c'est marqué dans la loi, ont le devoir de prévenir, de signaler ces difficultés sur une cellule composée spécialement dans chaque département. Est-ce qu'il y a des cas qui sont de plus en plus nombreux ? Est-ce que les cas sont de plus en plus souvent signalés, justement, maintenant que ça devient de plus en plus connu, qu'on en parle de plus en plus ? Alors dans le département des Yvelines, on n'a pas une augmentation importante du nombre de cas, parce qu'on a un nombre d'enfants chaque année, de l'ordre de 2000, on a 2120 enfants, par exemple, au 31 décembre 2012, qui étaient suivis par nos services, et on est à une centaine près, en fait, 2100, 2000, 2200. Donc c'est pas très différent d'une aide sur l'autre. Donc on ne peut pas dire que soit la situation économique, soit le fait que c'est davantage médiatisé, nous amène plus d'enfants dans le département des Yvelines, plus de situations à être connues en tout cas. Vous parliez des différentes structures, il y a celle de Versailles, où vous étiez cet après-midi, on peut peut-être s'arrêter justement sur ce foyer, les adolescents confiés à l'aide sociale à l'enfant s'ils sont hébergés. Oui, alors pas que des adolescents, puisque la protection de l'enfance pour les départements, les établissements gérés directement par le département, c'est 80 places. Donc c'est pas un nombre important, mais c'est 80 places d'urgence. C'est-à-dire qu'on est capable d'accueillir un enfant quasiment dans l'heure qui vient. Donc à partir du moment où on est saisi par le juge. Donc là, c'est une chose importante. Et on accueille les enfants. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les enfants sont accueillis de quelques jours d'existence. Donc on reçoit des nouveaux-nés jusqu'à 18 ans. Il reste combien de temps dans ces foyers ? Alors il reste... Normalement, en fait, le foyer est là pour accueillir. Puis observer, on observe les enfants. En fait, on travaille avec eux. Et ensuite, on les oriente. Donc en fait, c'est les établissements dont j'ai la charge, en tant que conseiller général, sont des établissements dans lesquels les enfants restent au maximum 4 mois. Et ensuite, ils retournent avec leur famille ? Ça veut dire que la situation s'est améliorée ? Alors pas forcément. En fait, on aimerait qu'ils puissent retourner avec leur famille. On a à peu près globalement, sur le département des Yvelines, un tiers des enfants qui retournent chez leur famille, dans leur famille, à l'issue de cette période-là. Et le reste des deux tiers, en fait, sont ensuite placés soit dans les familles, en fait, dans les assistants familiaux, donc dans les familles d'accueil. On a environ 200 familles d'accueil qui travaillent au département des Yvelines, localisées dans le département, mais éventuellement ailleurs, dans d'autres départements. Et également dans le secteur associatif, qui est un secteur qui accueille aussi beaucoup d'enfants, ce qu'on appelle les MEX, les maisons éducatives à caractère social. Nous allons écouter à présent l'une des adolescentes, justement, qui est hébergée actuellement dans ce foyer de Versailles que nous avons rencontré cet après-midi à la 15 ans et demi. Chloé, on l'écoute. Qui a demandé à ce que tu sois placée ici pour quelques mois ? Mon père. Comment tu l'as appris quand il a demandé à ce que tu viennes ici ? Bon, depuis, il ne me l'avait pas dit que c'était lui. Il me l'a dit il n'y a pas longtemps. Après, je me suis dit que c'était mieux comme ça. Voilà. Pourquoi c'est mieux comme ça ? Parce que là, je ne sors pas, donc je ne fais pas de bêtises, je ne me mets pas en danger. Je cherche un travail pour l'année prochaine, ce que je ne faisais pas quand j'étais chez moi, et que je n'allais plus à l'école. Est-ce que tu dirais que cet accueil ici, ce foyer, ça t'a un peu sauvée, ou en tout cas aidée, changée peut-être de cap ? Oui, ça m'a aidée, parce que si je serais restée chez moi, je n'aurais pas avancé. Je n'aurais sûrement pas trouvé de travail pour l'année prochaine, je n'aurais continué mes bêtises. Alors que là, non, ça a changé, grâce au travail des éducateurs. Des fois, parce qu'on doit se coucher à 22h30, donc ça fait bizarre par rapport à chez nous. Enfin, par rapport à chez moi, plutôt. Parce que moi, je me couchais vers 5h ou 6h du matin, donc ça fait bizarre. Mais sinon, ça va. Voilà, on voit ces jeunes qui réapprennent à avoir une vie somme toute normale, et non plus à se coucher par exemple à 6h du matin, comme dans le cas de Chloé par exemple. Là, pour Chloé, justement, ce sont ses parents qui ont décidé de la placer, parce qu'ils avaient du mal avec elle, tout simplement. Ils n'arrivaient plus à gérer leur enfant. Oui, on a à peu près 20% des cas, des enfants qui nous sont confiés, qui sont confiés par leurs parents directement. Donc on est en dehors de toute décision judiciaire. Donc c'est aussi une bonne chose, ça montre bien la limite des familles, parfois, à arriver à gérer leurs enfants. Élever un enfant, c'est extrêmement difficile, donc il faut pouvoir de temps en temps se dire, je ne suis plus en mesure de le faire. Et ce n'est pas forcément évident, justement, pour les parents aussi, de reconnaître leurs propres limites, dans des cas où ça devient vraiment très compliqué, de par l'environnement, de par les limites, tout simplement aussi, qu'on peut avoir dans les échanges avec ses enfants, où parfois c'est difficile. Oui, ce n'est pas si simple, parce que c'est reconnaître son échec. Enfin, en quelque sorte, un échec. Je ne veux pas dire que c'est forcément un échec grave. Absolument, donc l'échec, n'importe quelle famille peut connaître un échec avec un enfant. Même une famille nombreuse, on peut avoir tous les enfants qui fonctionnent bien, et puis un qui a des difficultés. Donc c'est bien que le département puisse être en mesure de proposer des choses qui, je ne veux pas dire qui remettent l'enfant dans le droit chemin, parce que ce n'est pas ça l'objectif, mais qui permettent de renouer le lien de l'enfant avec sa famille. Et une chose importante, c'est que la loi stipule, le Code civil stipule qu'il est important de pouvoir garder l'enfant au maximum dans son milieu familial. Donc là, quand c'est la famille qui demande, évidemment, c'est le mieux, mais lorsqu'on passe au côté judiciaire, il y a un certain nombre de mesures où on peut, avec le juge, continuer à garder l'enfant dans sa famille pour continuer à l'accompagner. Alors, on parlait du foyer de Versailles, des jeunes qui sont hébergés. Il y aura une évolution, vous l'avez dit cet après-midi, lors de la présentation de ce plan de protection de l'enfance du département. Vous allez fermer la structure de Versailles, mais pour vous redéployer à travers le département, en fait. Oui, alors, ce redéploiement a déjà commencé. C'est-à-dire que la structure de Versailles, qui se trouve juste à la limite de Versailles-Vidé-Roflet, d'ailleurs, existe, c'est la structure historique. Et depuis deux ans, on a ouvert une structure OPEC. Donc, on a pratiquement 48 enfants. Et d'ici deux ans, on aura deux autres structures qui seront créées dans la ville de Mont-la-Jolie. Et donc, ils sont en cours. Le chantier est en train de s'installer pour ces deux structures qui permettra d'augmenter un petit peu la capacité d'accueil, notamment vis-à-vis des adolescents, puisque pour l'instant, on a ouvert 8 places d'accueil d'adolescents. Et il y en aura 26 sur Mont-la-Jolie. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas répondre à toutes les demandes ? Alors, on répond de toute façon à toutes les demandes. Ça, c'est une chose qui est importante à savoir. Même si on ne peut pas répondre directement avec notre maison de l'enfance, on trouvera de toute façon une solution. Parce que lorsque le juge nous dit, il faut placer cet enfant dans l'heure, l'enfant sera placé dans l'heure. On trouvera une solution. On a toujours des personnes d'astreinte qui trouveront une solution, que ce soit dans notre foyer ou dans un système associatif. Mais en tout cas, on aura toujours une solution. Et l'enfant sera de toute façon suivi par nos services. Merci Olivier Lebrun pour cette présentation de ce dispositif de protection de l'enfance, conseiller général UMP des Yvelines, par ailleurs maire de Viroflé. D'ailleurs, vous serez candidat à un nouveau mandat. J'ai profité de l'occasion, puisque vous êtes présent sur le plateau. C'est une bonne question. Je n'ai encore rien dit pour l'instant. Vous pouvez le dire ce soir si vous le souhaitez. Je pense que j'ai encore un certain nombre de choses à faire, je pense, à Viroflé. En tout cas, c'est un choix que je ferai avec ma famille. Parce que c'est aussi très contraignant pour la famille. Donc, c'est un choix qui devra être partagé. Mais j'ai encore beaucoup de choses à faire. Et si les électeurs veulent bien de moi, peut-être qu'on continuera. En tout cas, vous ne fermez pas la porte. On a bien entendu. Et je pense que, en tout cas, j'y trouve encore beaucoup d'intérêt personnel. Et dans ce travail qui est un travail au quotidien, qui est passionnant avec les habitants. Et nous aurons l'occasion d'en reparler, bien évidemment. Vous le savez, TVFIL a lancé ce nouveau rendez-vous politique chaque mois. municipal 2014. Vous pouvez revoir d'ailleurs le numéro du mois de mars sur notre site internet. Et le prochain numéro, en avril, ce sera le 13 avril.